Kate Middleton et Charles III face au cancer, dans l'adversité, leur relation plus forte que jamais. Après avoir annoncé leur hospitalisation à la London Clinic à quelques heures d'intervalle, Charles III et Kate Middleton ont révélé, tous les deux, être atteints d'un cancer. Une terrible épreuve qui ne fait que renforcer leur relation. Entre Charles III et Kate Middleton, les liens qui les unissent ont toujours été forts. Dès sa première rencontre avec le monarque dans les années 2000, alors qu'elle était encore étudiante à l'université de Saint-Andrews, la princesse de Galles parvient à séduire son beau-père à l'aide de sa « grâce », comme le mentionne l'expert royal, Christopher Anderson dans son livre baptisé William and Kate, « A Royal Love Story ». Depuis, leur profonde affection perdure au fil des années. Entre gestes affectueux et larges sourires, Kate Middleton et Charles III n'ont jamais caché leur complicité aux yeux du public. Une relation privilégiée qui se trouve encore plus renforcée dans l'épreuve. En janvier dernier, Kate Middleton annonce son hospitalisation à la London Clinic suite à une opération de l'abdomen programmée. Ce n'est que quelques heures plus tard, que Charles III, souffrant d'une hypertrophie de la prostate bénigne, révèle, à son tour, devoir se faire hospitaliser dans le même établissement que sa belle-fille. Une hospitalisation simultanée qui rapproche le duo. Le roi a toujours eu une relation étroite, chaleureuse et unique avec la princesse, a déclaré une source proche de Charles III auprès du Times, le samedi 23 mars dernier. Elle a beaucoup d'amour et de respect pour lui et sa position. Lorsqu'ils étaient ensemble à l'hôpital, le roi se promenait souvent dans les couloirs pour passer du temps avec elle. Il l'a toujours encouragée et soutenue. Après leurs opérations respectives, Kate Middleton et Charles III se sont fait discrets afin de poursuivre leur convalescence. Quelques jours après le retour du roi à Sandringham, le palais de Buckingham révèle qu'il est atteint d'un cancer. Une triste nouvelle pour la famille royale britannique. Alors qu'elle se repose dans sa résidence des Adelaide Cottage, la princesse de Galles, décide, avec son mari, le prince William, et leurs enfants, George, Charlotte et Louis, de quitter Windsor pour passer leurs vacances en famille auprès de Charles III. A peine deux mois après le souverain, Kate Middleton annonce également souffrir d'un cancer à travers une émouvante vidéo partagée sur les réseaux sociaux le vendredi 22 mars dernier. Une triste nouvelle qui bouleverse les Britanniques. La princesse brise ainsi le silence autour de son état de santé, expliquant qu'elle entamait « une chimiothérapie préventive ». Un double diagnostic de cancer qui n'a fait que rapprocher Kate et Charles face à l'adversité. Il existe une relation très forte entre leur majesté et la princesse de Galles. Ils sont très proches, et encore plus en ce moment, à confier une source royale au haut auprès du Times. Il considère Catherine comme sa fille. Juste avant la diffusion de sa vidéo, la princesse de Galles a d'ailleurs pu compter sur le soutien de son beau-père puisqu'il est venu déjeuner avec elle. Un repas inhabituel en tête-à-tête que Charles III a quitté, avec beaucoup d'émotion, a indiqué une source au Mirror, le dimanche 24 mars dernier. Ensemble, ils ont pu discuter de leur propre lutte contre le cancer, mais aussi évoquer la manière dont Kate allait rendre la nouvelle publique. Il considère Catherine comme sa fille, a indiqué cette même source. Il ne fait aucun doute qu'ils peuvent partager beaucoup de choses et qu'ils peuvent se soutenir mutuellement dans leur combat contre le cancer. Quelques minutes après avoir révélé courageusement sa maladie au monde entier, Kate Middleton a encore une fois pu compter sur le soutien sans faille de son beau-père. Guillemets double. Je suis si fier de ma belle-fille adorée, a alors déclaré Charles III. Guillemets double. Sa majesté est très fière de Catherine pour le courage dont elle a fait preuve en parlant comme elle l'a fait, a révélé un porte-parole du palais de Buckingham. Il a aussi ajouté que, depuis leur séjour à l'hôpital, le souverain est « resté en contact étroit avec sa belle-fille bien-aimée tout au long de ces dernières semaines ». Des déclarations qui confirment, s'il le fallait, le lien étroit qui existe entre Kate Middleton et Charles III. Et, même si ce dernier est lui-même malade, il continuera, avec son épouse, la reine Camilla, à offrir leur amour et leur soutien à toute la famille pendant cette période difficile.